Générique Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour continuer notre partie sur Pharao et on avait une bataille perdue d'avance à faire clairement malheureusement je vois pas comment là gagner le terrain est pas ouf défensivement on a éventuellement un peu d'eau pour s'appuyer là mais notre ligne de front est malheureusement pas adaptée pour tenir même face à ça on voit que nos mecs en silu ils ont 15 d'armure, un moral de merde donc c'est la grosse grosse vague de troupes contre eux et c'est pas nos frondeurs qui font basculer malheureusement ni notre char babylonien qu'on est obligé de laisser derrière les lignes parce que c'est le seul contre-maître donc on va devoir malheureusement abandonner cette bataille et perdre Naboo Salim donc ce sera une défaite, pas d'intérêt de la faire à la main pour essayer de lui faire le plus de mal possible ou quoi que ce soit on a pas de poursuite, on a pas de cave, ça sert à rien donc on va se contenter de devoir le venger on va le venger, ça c'est clair bon bah ici pareil on l'a fait en auto, c'est pas trop la question c'était fait pour, ça fixe cette armée là alors il passe en mode marche, il se rapproche de moi ça c'est une idée de merde mon gore mais laisse moi te dire que c'est une idée de merde alors, on a perdu une terre sainte, excellent d'accord blessure mortelle, Naboo Salim a été transporté hors du champ de bataille il a cependant succombé à ses blessures oh nooo alors on peut raconter comment il résista face à la mort et on a de la défense en mêlée en échange d'attaque en mêlée ok, on peut pleurer l'injustice de ses blessures c'est l'inverse on peut évoquer ses faits d'armes les plus marquants par contre pendant 5 tours on recrute personne ce qui m'arrange pas parce que je vais bien envie de refaire une armée du coup dans la foulée de la défaite de celle là on va pleurer l'injustice de ses blessures et on va le venger alors, construisez un bâtiment de ressources produisant du bronze contre des Kudurus adoptez un de vos vassaux dans votre dynastie Mwë remportez 8 batailles 2 points de victoire et 200 de thunes ce truc là est le plus intéressant, on a des Kudurus je sais plus si on a des bâtiments constructibles par contre mais on a 10 tours et des conquêtes en cours donc ça va se faire donc toi, il a fusionné ses troupes il a quand même perdu 4 unités dans la bataille en les fusionnant après donc clairement, ça va être la vengeance alors si on la faisait en auto on perdrait une cave ça m'arrange pas du tout on va donc la faire à la main et on va venger Abou Salim qui nous a quand même bien servi même si on a favorisé notre fiston à un moment il a bien servi Babylone tout au long de sa vie un orage ouais non, pas trop on embête un temps sec, puis du brouillard allez c'est parti en plus on a une excellente position d'assaut la vache alors il n'a aucun tireur ça, ça n'a pas changé donc il va probablement vouloir charger s'il ne veut pas charger on va faire en sorte qu'il a envie de charger on va te mettre derrière pour que tu fasses un petit peu contre-maître ouais, quoi que on va te mettre sur le côté d'autres petits contre-maître on en a donc niveau ligne de front on a quand même une très belle ligne de front on va ajouter eux dans la ligne de front d'ailleurs ça c'est nos chargeurs potentiels on va les mettre plutôt tous les deux de ce côté là et on va mettre unité de cavalerie là-bas et nos chars concentrés là pourquoi pas les chars pourraient éventuellement aller tirer dans le dos assez efficacement alors par contre ici on n'a rien pour faire contre-maître lui je l'ai mis tout là-bas donc on va changer on va mettre toi là et toi ici voilà, comme ça tac ouais, il couvre tout ce flanc de l'armée là, eux, vont couvrir tout le reste du flanc de l'armée très bien c'est parti alors je sais pas bien ce qu'il fout mais nous, on va pas l'attendre on va avancer jusqu'ici à la limite du rocher les archers ils sont là on va les avancer à la limite des des petites broussailles bien sûr on va garder la ligne de front derrière parce que clairement il va y avoir du fight vous allez là tu vas avancer jusqu'ici et avec eux alors attention parce qu'il y a leur général qui est archer et qui a une très bonne portée et en plus il peut rester caché quand il tire il faut quand même faire un peu gaffe à ce qu'on fait on voit pas tout le monde pour le moment pour le moment il a juste l'air de se réaligner donc on va on va marcher tranquille après il voit nos troupes là il voit nos troupes là il voit pas ce qu'il y a ici pour le moment en tout cas donc il doit vouloir se réaligner peut-être autour du truc boueux là il voit pas notre cave ah ici il voit notre cave putain sa ligne est énorme est immense ah ouais la pâche sa ligne est vraiment immense on va changer un peu ça du coup vous allez vous orienter comme ça ok tout le monde là courez courez il faut se mettre en position et commencer à tirer là non plus il y a tellement de lanciers par contre il est épuisé ça c'est notre chance alors on va faufiler notre cavalerie par là il est en train de il est en train de charger donc on va avancer notre ligne de front direct ça sert à rien de la laisser derrière elle va de toute façon devoir affronter l'ennemi très clairement toi tu vas aller te mettre par là vous allez avancer un petit peu là pour combler l'écart ok les là sont en chef les chars on va pouvoir les faire courir jusqu'ici également sans surprise ils chargent avec autant de troupes il n'y a pas vraiment de raison de se faire chier alors mur de bouclier ici ici en mode défense vous mettez en position en mode défense en mode défense ou la vache rafale de flèches qui fait hyper mal ok il faut qu'on aille s'occuper très vite du général on est à portée on va y aller on va l'avouaner le général la cavalerie on la place dans le dos rapidement voilà nous aussi on sait faire mal un bouclier un bouclier mode défense voilà en général c'est fini ça c'est cool du coup arrêtez et reprenez les cibles que vous voulez là c'est en train de céder là c'est en train de céder on va tirer dans le dos de ceux là également ici on va être un petit peu en sous-nombre on va envoyer le général je pense tout là bas on commence à tirer sur ça vous pareil orientez-vous par là là on continue de tirer parce que là il va essayer de nous nous englober ok là on va envoyer la cavalerie essayer d'en finir avec eux alors on va envoyer un cavalier en finir avec ça du coup là on va les enfermer direct toi par là-bas là il court ok lui il est en déroute complète on va essayer d'en finir avec lui là on place nos petits mecs pour tirer on va même les mettre en tir direct je pense alors toi t'es en train de te prendre des tirs pour que dalle donc tu vas te parer de là c'est parti le général est décédé là il est trop loin encore pareil pour eux là c'est en déroute complète en avant en avant tirer là-dessus tirer là-dessus charge oh la vache c'est la déroute complète épuisé avec son général qui se fait laminer c'est la fin bien vous poursuivez donc ça il y a eux qui résistent là on va demander à nos tireurs de s'en occuper allez brisez les rangs poursuivez moi tout ça toi tu fais rien vas-y poursuivez moi ça bon la pluie là ça fait plaise alors qui ne fait rien toi tu es passé en mode mêlée tu cours là-dedans toi tu t'occupes de ça ça me va je crois que tu t'occupais de ça bon fini ça toi pareil tu cours un peu après tout ça toi cours après ça le général de toute façon il est décédé il reste deux mecs alors les tireurs on va les calmer bon quoique continuez de tirer sur ces gens et vous devez tirer sur ces gens donc on s'occupe de là alors toi toi tu vas aller courir un peu derrière tant qu'à faire pareil pour les chars on va essayer de courir de rattraper ceux qui sont les plus loin ils sont en descente on a un angle pas ouf du coup on arrive quand même à faire du dégât on a le char qui est pas très loin pour aider toi tu fais plus rien qu'est-ce que tu fous si t'es en train de te battre mais t'es tellement long que c'est comme si tu faisais rien allez ici il reste trois mecs en avant c'est fini donc quand on est en fin de bataille comme ça on les tue pas vraiment les gars on les capture c'est pour ça que des fois ils préfèrent céder on a fait remarquer dans les commentaires que c'était pas forcément pertinent que l'armée ennemie s'effondre comme ça alors qu'elle avait encore de du potentiel combatif et que techniquement elle était elle était face à un mur et elle allait disparaître mais en vrai quand le moral s'effondre quand ton général tombe que tu vois des mecs arriver en masse dans ton dos je pense que tu te poses plus trop de questions de l'ordre du est-ce que je peux m'enfuir c'est juste tu craques et tu te barres quoi y en a qui essaient de s'enfuir par là sachant que là du coup quand on les poursuit avec notre cavalerie on les capture ils comptent comme capturés la plupart en tout cas par contre il nous a rentré dans la boue c'est bien joué du coup dans la boue 50% de bonus de charge en moins ça fait tellement mal allez là il en reste 13 j'aimerais bien me débarrasser des grosses unités tant qu'à faire pour la rejoindre tes lignes ici il reste 10 mecs on vitesse 2 on passe à l'assaut là ici ouais ça va être compliqué mais bon tant pis on continue de les poursuivre on va essayer de diminuer un peu ceux là là ok là on les a bien diminués il reste 7 troupes là tiens bah toi occupe toi de ça limite occupe toi de ça on est dans des routes herbes de nouveau il y a pas mal de terrains différents dans ce jeu c'est assez sympathique c'est juste dommage qu'on puisse pas avoir en cliquant une liste de ce que ça fait quels que soient les trous quoi qu'on ait les faits que quand on a sélectionné une troupe ça je trouve que c'est dommage il y a le mec tout seul avec son drapeau mais l'unité est là ah ok ah le char qui fatigue terrible tiens toi redonne donc un peu de de munitions juste histoire de dire on peut s'arrêter c'est une victoire décisive c'est une victoire décisive 79 mecs restants ça fait mal ça lui apprendra à attaquer notre général à s'en prendre un plus petit que soi bon là je pense qu'il est vraiment à genoux il doit y rester ses petites armées au nord mais sur ce territoire là on va pouvoir contre-attaquer il viendra pas nous chercher alors faut qu'on prenne la ville encore c'est pas encore fait on va prendre la bouffe ça nous permettra d'investir dans des nouvelles troupes on est passé à 3 ah oui on est passé à 3 parce qu'on a perdu notre armée effectivement donc on a trouvé un arc décret royal coup de recrutement et entretien pour les unités de niveau 5 ok on a des accords d'échange qui ont disparu ok armée dévastée bah ouais malheureusement mais on l'a vengé dans la foulée ce bâtiment a été détruit comme ça ici j'ai lancé la destruction d'un truc ah oui c'était un avant-poste qui devait pas m'aller ah oui c'était un fort ouais ça m'allait effectivement pas du tout on va plutôt mettre le petit monument allez hop c'est parti destruction terminée le puits ici également et le camp de rassemblement des autochtones alors du coup on va pouvoir faire la salle de bronze et en termes de main d'oeuf c'est bien assez résidence des émissaires étrangers ici on a dit qu'on faisait à la place ce truc là voilà terminé 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 et le système d'irrigation qui était là on va le remplacer par quoi d'ailleurs ça non pas très intéressant ça ça existe déjà un petit temps pourquoi pas ici ça pourrait être un endroit de recrutement on a le truc à bronze recrutement allez pourquoi pas un petit munition recrutement bon c'est sécurisé on va lancer la construction de ça également et ici il faut qu'on commence à se diriger vers lui et je pense qu'on va même passer en marche forcée parce qu'en vrai on se traîne un peu avec lui on va prendre le dernier niveau ici donne quand même un boost de morale pas dégueu et après si on voulait aller par là il faut qu'on faut qu'on joigne la route en gros en avant donc là la ville c'est 20 troupes en comptant la garnison avec pas mal d'archers du chameliers ah non c'est des cavaliers pardon excusez-moi c'est des chevaux des guerriers acadiens on a vu que c'était plutôt efficace avec en plus les murs ça va nous prendre un peu de temps je me demande si je courrais pas plutôt là-bas du coup alors lui je sais pas ce qu'il faut je sais pas ce qu'il fout mais je sens que ça va pas me plaire est-ce que ici je ferais pas plutôt un truc militaire du coup ouais plutôt en fait plutôt du militaire ici pour recruter avoir un bâtiment commencer à avoir un bâtiment de recrutement dans le coin sachant qu'il y a Babylone pas loin mais là il y a le truc de bronze qui donne un bonus de recrutement et un coût de recrutement en bronze réduit ce qui est quand même pas mal ce territoire est quand même un peu en retrait donc je pense que Nipur sera protégé éventuellement la gâche si on le prend et Uruk quand on le reprendra on mettra une garnison je pense ok donc ici c'est tombé ici c'est retombé donc ce truc là n'est de nouveau plus du tout à nous donc toi si tu pouvais te bouger pour attaquer d'air ça m'arrange toi je te donnais quoi comme cible la capitale ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et nous ici on peut interagir avec ce truc là ce truc là et ce truc là vu que de toute façon la route passe par là a priori si on va là-bas allez c'est parti en avant mec il faut tracer c'est bon on va gagner un petit peu de mouvement on ira voir après les petites modifications parfait on peut aller jusque là du coup peut-être même qu'on va pouvoir pousser jusque là non on ne va pas pousser jusque là tant pis du coup ça c'était assure alors cette province là oui elle fait quand même partie de chez nous ça ça fait quand même partie de chez nous ok donc là on va marcher se préparer à un assaut là bon ils ne feront pas tomber alors la garnison est pourrie parce qu'ils viennent la prendre on voit qu'elle est en panette il a déjà posé des troupes là même si c'est de la daube dans son fort et il a son armée donc il y a quand même peu de chance que ça ça fasse tomber au pire ça la minera un peu et on arrivera derrière mais une fois qu'on aura fait tomber ça si je ne m'abuse ouais une fois qu'on a fait tomber ça on leur a repoussé du côté de l'euphrate du tigre du côté du tir pardon et on va pouvoir traverser pour aller s'occuper du reste et il va regretter de nous avoir provoqué le mec on va lui faire regretter donc ici on a lancé les avant-postes très bien ça va se construire ici avec deux avant-postes donc c'est déjà fait au niveau des décrets du coup on a été chercher ça mais on a vu qu'on avait déjà des troupes qui étaient plutôt level 9 en recrutement donc on peut se permettre d'aller chercher ça direct entretien ça coûte 14 que du russe de le prendre direct est-ce qu'on a mieux à prendre temps de résistance au siège ennemi moins 3 ça peut être pas mal ça peut être pas mal moins 3 ça peut rien faire qu'on attend du siège non absolument pas qu'est-ce que j'attendrai du siège franchement 20% de vitesse de recharge pour les unités à distance ça c'est bon ça plus de munitions rendre recrutement des généraux on irait chercher ça XP des batailles pour les unités à distance ouais ouais là c'est plutôt les chars ou les chevaux en général d'ailleurs et en bas du coup c'était plutôt non on avait pas trop d'orientation d'infanterie en fait avec les mésopotamiens par contre on pourrait aller chercher des trucs de ce côté bonheur plus un de temple ouais plus de pierres un coup de construction réduit pour tous les bâtiments non pour le moment on est clairement sur du militaire on va prendre ce truc on va aller chercher ça à l'ancienne en recherchant et là du coup XP de bataille pour les unités à distance ouais on va prendre on va aller chercher cette branche là voilà donc là 10% de bronze en plus et plus d'XP pour nos unités de tir qui sont déjà plutôt vénères en général lui il a peu de tir quoi qu'il a deux il a deux spécialistes on a quand même pas mal de tir et ici qu'est-ce qui se passe ah oui on peut plus notre général dévoué est décédé donc on n'a pas d'autre général à lui dévouer pour le moment malheureusement donc ça restera comme ça à la cour donc on a deux complots en cours qui vont réussir un complot contre nous qui serait probablement de là on pourrait faire une petite encore une petite rumeur avec lui mais il y a des chances que ça échoue il ne nous aime tellement pas on va plutôt faire avec lui on va débattre de la loi le coup d'ouvre c'est quand même très fort comme gameplay honnêtement entre les lois qui sont pas ouf mais qui cumulées vont jouer et le fait qu'on peut prendre les décrets instantanément c'est quand même hyper fort alors on va regarder un peu l'équipement de notre ami par contre là et ouf il est là parce que du coup on a trouvé alors on a ça qu'il passera en lourd ouais mais le 10% de vitesse alors que c'est du lourd c'est pas mal en plus il reprenait votre souffle on va lui mettre ça je pense sans d'armure c'est propre avec un gros bouclier on n'a pas d'autres boucliers on va lui laisser pas l'arc de toute façon on peut donner le quai pêche non c'est vite c'est bien ça et dans les trucs qu'on a libéré là déplacement sur terre l'étalité en combat rapproché c'est très fort il faudrait que des trucs d'influence c'est nul et là xp par tour pour l'armée ouais ça ouais la place de ça ouais carrément carrément un peu d'xp bon 10 c'est pas grand chose mais en permanence ça commence à compter alors on va faire nos échanges donc c'est avec Marie et Teshaïba ok Teshaïba nous propose de la nourriture mais on a rééquilibré un peu notre nourriture est-ce que ça nous intéresse toujours euh t'as besoin de bois il nous donnerait combien 450 voilà 50 55 60 allez 460 contre 64 de bois on peut se permettre c'est parti on va soutenir un petit peu notre économie je valide et donc l'autre c'était avec euh Marie Marie nous donnait de la pierre contre que d'alembois est-ce qu'on peut faire ça pendant plus longtemps non un tour de plus quoi on a remarqué en pierre on est hyper couverts bon on boit aussi vous me direz donc on va continuer de faire des échanges ça nous fait au pire des relations intéressantes on peut pas confédérer avec lui ah mais oui c'est un c'est un canané hein lui ah non même pas il est de tradition royaume et de Mésopotamien ah si on peut confédérer mais ça devait pas apparaître c'est Locke quand on a un accord d'échange forcément ouais on pourrait confédérer donc on va continuer de devenir amis avec eux bon ils sont dans le mal contre qui ils sont en guerre les envahisseurs les soutous et les émars ouais ils ont du mal ils ont une belle province mais ils ont du mal ici ça se passe comment j'ai l'impression que eux ont fini par gagner leur guerre par défaut parce que les envahisseurs ont fait le taf à leur place on dirait que l'autre a totalement disparu ouais il n'y a plus que l'envahisseur il est qu'elle force c'est un méso-potamien tu ne le survivrais pas correct mais pas ouf et pour le coup c'est un méso-potamien mais on ne peut pas le confédérer ça c'est intéressant voilà qui est intéressant quoi le dernier événement ah ça doit être l'intrigue non même pas si il a eu un nouveau niveau oui on l'a fait pas de soucis action restante les échanges c'est fait on a une dévotion disponible mais on ne peut rien y faire alors on va regarder un peu quand même du coup où est-ce qu'on peut construire ici on peut construire on a quoi un point de passage qui est là ok et un promontoire ça c'est pas c'est pas trop notre trip on va faire la production de ressources il y a quand même de l'or et du bon ça peut être pas mal d'en avoir au moins un allez hop ici du coup c'est protégé maintenant on peut réparer hop et c'est où l'autre endroit c'est ici alors il y a toujours l'armée qui pourrait venir foutre la merde donc pour le moment on va rien faire on verra plus tard ici on peut construire hop ouais je pense que pour le coup on va partir sur du bonheur dans le coin parce qu'il n'y a pas grand chose on a ça qui est en train de se faire alors du bonheur qu'est-ce qu'on a d'autre la garnison ouais beauf non on va faire du bonheur mais comme ça plutôt ça fait pas de coup ça donne quand même plus 3 ça fait un petit bonus de faveur et ici et on est passé à level 4 donc on peut construire des trucs alors ça on attendait le 5 peut-être ici ouais je pense qu'on attendait le 5 là on va attendre un petit peu encore et on passe le tour c'est parti et du coup on a un bâtiment de bronze potentiel à construire dans la nouvelle province qu'on a capturé à droite là alors là Cyrie il est hyper loin on prend pas la mer non on prend pas la mer ici par contre il continue de progresser il a cru qu'il allait sortir de sur la terre alors qu'il n'y avait rien à faire ici bon après il lui faudra plusieurs de ses armées s'il veut prendre la capitale même avec du tier 2 ou 3 là 4 ou à 4 ouais non même avec du tier 4 il fera pas tomber il fera pas tomber une ville à 13 ça me parait tendu avec des murs ça me parait tendu tellement d'armées quoi il doit avoir un niveau d'administration pire que moi allez ok le screw lucide là on l'a pas vu lui il se dit finalement c'est pas jouable je vais faire demi-tour t'as raison et Gacham qu'est-ce qu'il va faire ça c'est la question parce que s'il lance le siège et qu'il se pose là ça va m'emmerder très clairement ça va m'emmerder non il fait demi-tour il s'est rendu compte que c'était tendu ça me va et lui il amène une armée ici ok c'est tout et toi qu'est-ce que tu fous putain il va aller chercher ça hallucine quoi il a la possibilité d'y réussir en plus il y a un petit peu d'armée qui est en train de se monter mais ça doit être de la daube ok on va ignorer la grande ville et on va tracer vers notre cité à nous on veut lui reprendre il avait ça qui lui est tombé sur un plateau qui pouvait compléter sa province il fait chier à venir attaquer mes villes à moi ah ah y'a lui qui arrive là ok bah non ok je vais peut-être plutôt demander à Gweddin de s'occuper de lui avec un peu de bol il se sentira un peu plus légitime putain il se sent tellement pas menacé qu'il a fait tout le tour avec son armée quoi abusé ah je vais pas pouvoir la viser l'armée je la vois plus ouais je sais que la ligne appartient sur le siège là l'enfoiré ici le fort y'a quoi dedans on a dit qu'il y avait genre trois unités la daube son branle je peux pas attaquer si je peux complètement attaquer on ignore le fort on s'en fout complètement on trace si on l'a fait en auto on perd beaucoup trop de trucs ah oui il y a carrément du tireur pour le coup là plus la garnison des archers des cavaliers archers ça fait une bonne défense je peux cocher bataille nocturne tiens du coup ça change quoi ça ne met même rien dans le contexte ok j'ai vu que s'il avait des renforts ça ferait qu'ils ne viennent pas c'est ça mais comme c'est des mecs du fort et que ça c'est déjà dans la ville ça ne change rien donc ça ne sert à rien par contre y'a que quatre tours la garnison est dans le mal je pense qu'on va pour le moment maintenir le siège voir un peu ce qu'on nous propose d'autre donc ici on n'est toujours qu'à quatre de main d'oeuvre il nous faut cinq pour faire le bâtiment qu'on veut faire donc on attend ici du coup il a rasé ça et du coup il y a des troupes qui sont venues aider quoi j'adore là on a toujours notre garnison on a quand même 16 troupes pas dégueu en plus ce qui veut dire que là on ignore totalement ça et on trace on s'en branle de sa vie à lui je pense qu'il est à porter pour attaquer en plus oh fait chier allez viens on trace et lui du coup on ne voit plus l'armée mais on va lui dire mec tu t'occupes de d'air et t'arrêtes de faire chier ça commence à bien faire les conneries centre de culte à Nippour tac 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 Nippour c'est où ça ah oui c'est ça ah oui c'est vrai que c'est un centre de culte ça c'est vrai effectivement si on le prend et qu'on le monte au niveau 5 on va peut-être commencer à faire des trucs ici bien les autres choses qu'il y a red ok on a détruit un avant-poste il a réussi un complot et lui il a subi un discrédit il a volé de la légitimité du coup et lui on lui a mis un chantage dans la tronche 120 d'estime mais 23 d'or on a que 60 d'estime donc soit c'est loquet soit parce qu'il nous aime pas on a eu 60 ou 220 je ne sais pas trop une cible ici une cible ici ok ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on se dit